Générique Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir à ma bête. Émilie, votre choix de l'actu du jour. De nouvelles plaintes dans l'affaire du scandale des pizzas buitonies et d'autres plaintes pourraient encore suivre. On en parle avec Maître Richard, le grand avocat d'une dizaine de familles de victimes qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir ? Ce matin, une journaliste palestinienne a été tuée lors d'un assaut de l'armée israélienne. On a pu s'entretenir cet après-midi avec le directeur adjoint de la rédaction d'Al Jazeera. C'est cet homme qui a été le dernier à parler à Sourine, Abou Akle. Et votre édito, Patrick ? La fête est finie. La Banque Centrale Européenne va arrêter de racheter de la dette publique et va bientôt remonter ses taux. Adieu l'argent facile. Adieu l'argent facile. Qu'en pense le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo ? Bonsoir. Bonsoir, Annegou Abette Lemann. Merci de votre présence ce soir. Vous avez révélé aujourd'hui les chiffres de prévision de la croissance pour le deuxième trimestre. On y revient dans un instant en détail. Mathieu, dans le 5 sur 5 ? La CNIL nous alerte, la Commission nationale informatique et liberté sur le télétravail. Un mouchard dans votre clavier, une webcam allumée en permanence. Non, vous n'êtes pas obligé d'accepter une surveillance sans limite quand vous télétravaillez. On va en parler. Vous avez vérifié s'il y avait une caméra dans votre ordinateur ou pas ? Vous seriez bien incapable de la détecter. Eh bien, j'ai des images, Mathieu. On les révèle dans un instant. Pierre, votre œil. Todd Browning est un réalisateur qui a fait son chef-d'oeuvre en 1932. Ça s'appelait Fricks, une histoire de personnages physiques monstrueux mais qui se révèle beaucoup plus agréable que les gens dits normaux. Ce film est considéré aujourd'hui par un chef-d'oeuvre par des gens comme David Cronenberg ou David Lynch. À l'époque, il a été hué et quasi mis en quarantaine. On racontera cette histoire. David Cronenberg qui est ce soir notre invité puisqu'il fait son retour au cinéma et à la croisette puisqu'il est en sélection officielle pour le 75e Festival de Cannes qui démarre mardi prochain. Ce qui explique qu'à partir de demain, vous ne serez plus avec nous, Pierre. Oui, parce qu'il faut que je finisse leur passer mes costumes. Donc ça prend 3-4 jours quand même. Mais vous serez impeccable comme d'habitude pour ouvrir ce Festival mardi prochain. Vous y serez tous les soirs en direct pour C'est à vous à 20h avec Mohamed Bouhefsine, nos deux envoyés spéciaux pour C'est à vous à Cannes. C'est chez nous aussi. C'est l'heure de l'édito Patrick Cohen. Patrick, le temps se couvre pour l'économie française. Oui, le climat se dégrade à vue d'œil. Il n'a même déjà plus rien à voir avec ce qui se disait durant la campagne présidentielle. Je vous résume la salve d'indicateurs tombés ces derniers jours. Croissance au point mort, à peine au-dessus de zéro. Prévision convergente de l'INSEE et de la Banque de France. Et donc budget 2022 à revoir puisque le gouvernement tablait sur 4% de croissance pour cette année. Accélération de la hausse des prix alimentaires, ce qui devrait porter l'inflation à plus de 5% fin juin en rythme annuel. A noter que sans le bouclier tarifaire sur l'énergie et la remise à la pompe, la hausse des prix dépasserait les 7%. Et malgré les nouvelles mesures à l'étude, notamment pour les gros rouleurs, une baisse moyenne du pouvoir d'achat paraît inéluctable pour cette année. Le plus dur est devant nous, a reconnu le toujours ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ajouter à cela un déficit commercial de 31 milliards au premier trimestre, le deuxième plus mauvais résultat de notre histoire. Alors évidemment gonflé, plombé par nos importations d'énergie, mais le solde négatif, 18 milliards sur les produits manufacturés, montre que l'industrie française n'est toujours pas au niveau, en tout cas qu'elle est incapable de fournir ce que nous achetons aux Allemands ou aux Chinois. Et hier, cri d'alarme de la Banque de France. Et de son gouverneur, notre invité, qui nous dit que la fête est finie, que l'argent facile et qui coule à flot, c'est terminé, même si vous le dites prudemment et poliment, parce que c'est votre métier de parler avec prudence. Monsieur le gouverneur, l'argent va être un peu moins facile, avez-vous dit, après cette période où, je vous cite encore, trop de Français ont considéré que la dette était devenue sans limite et sans coût, et où la dette publique française a bondi en deux ans de 100 à 113% du PIB. Ce matin, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a préparé le terrain. La BCE va mettre fin en juillet à ses achats d'actifs, ce qui veut dire que la France devra se financer ailleurs, comme avant, sur les marchés, et dans la foulée, pour lutter contre l'inflation, la BCE relèvera ses taux d'intérêt, ce qui n'a pas été fait depuis 2011, ce qui veut dire moins de marge pour l'État Père Noël. Vous l'avez rappelé hier aussi, 1% de hausse des taux, c'est au bout de 10 ans, 40 milliards d'euros supplémentaires par an pour payer les intérêts. Et dans ce contexte, Emmanuel Macron va remettre sur la table une réforme des retraites. Sujet toujours aussi sensible et explosif, ce sera à coup sûr l'un des débats de ces législatives, et vous entendrez à nouveau les opposants au passage à 65 ans de nous dire qu'il n'y a pas de problème de financement, qu'il n'y a pas de nécessité financière à faire cette réforme, et que c'est inscrit dans le dernier rapport du CORE, le Comité d'orientation des retraites. Alors c'est vrai, on l'a dit ici, avec l'allongement programmé de la durée des cotisations, la réforme touraine, le CORE prévoit une quasi-disparition des déficits à partir des années 2030. Trajectoire maîtrisée et système financé, pas d'urgence, mais voilà qu'un papier paru il y a quelques semaines dans la revue Commentaire et signé par quelques hauts fonctionnaires anonymes, enfin sous pseudonyme en tout cas, est venu mettre le bazar en pointant une sorte d'oubli ou d'erreur de calcul, c'est que le CORE ne compte pas les subventions d'équilibre versées par l'État. Qu'Ésaco, c'est ce qui permet de payer les retraites des fonctionnaires, régime très déséquilibré, pour lequel l'État paye des cotisations à hauteur de 74% du salaire brut de chaque fonctionnaire, là où dans le privé, l'entreprise paye 16%. Résultat, si on prend en compte toutes ces subventions, le déficit réel du système dans son ensemble n'est plus de 19 milliards, mais deux fois plus, environ 40 milliards d'euros annuels. Il y a là largement de quoi relancer le débat. La fête est finie, monsieur le gouverneur ? Je vais reprendre peut-être le tableau de Patrick Cohen et mettre des couleurs parfois un peu moins sombres, mais il y a des vrais points d'attention, et de toute façon, tout ça part d'une situation très difficile qui est née de la guerre en Ukraine. Et ça, dès le premier jour, nous avions dit que cette guerre, c'est vraiment horrible sur le plan humain, je crois qu'ici, il joue des enjeux de liberté et de démocratie très forts. C'est des très mauvaises nouvelles pour l'économie russe d'abord, mais c'est des mauvaises nouvelles pour l'économie européenne. Et on savait depuis le début que la guerre en Ukraine, ça veut dire moins de croissance, plus d'inflation et beaucoup plus d'incertitude. Alors, il se trouve que nous avons fait une enquête qu'on a publiée ce matin, auprès de 8500 entrepreneurs. Je crois que ça donne le meilleur thermomètre aujourd'hui. C'est là que je vais rebondir sur quelques-uns des points de Patrick Cohen. Je dirais que d'abord, aujourd'hui, les incertitudes commencent à diminuer, ce que nous disent les chefs d'entreprise. Et donc, on a une photographie un peu plus précise des effets sur la croissance et sur l'inflation. – Du conflit ukrainien. – Voilà. Et où en est l'économie française, effectivement, aujourd'hui ? Parce que c'est une question que tout le monde se pose. Moi, j'aurais tendance à résumer en disant qu'il y a une relativement bonne nouvelle. C'est quand même que l'activité résiste et que l'économie française est assez résiliente. Au choc, je vais y revenir. Et puis, il y a une grosse préoccupation, c'est l'inflation. D'où, effectivement, le fait que nous allons progressivement relever les taux d'intérêt. Mais est-ce que je peux dire un petit mot sur l'activité ? Parce que c'est là que je crois que les couleurs peuvent être plus contrastées. Et nous, Français, nous sommes souvent les champions pour voir ce qui ne va pas. Il faut aussi voir ce qui va bien ou moins mal. Nous avons dit qu'effectivement, au deuxième trimestre, il y aurait une croissance modérée mais positive de 0,2%. – C'est pas loin du zéro, quand même. – Oui, mais c'est là que c'est important quand on regarde sur l'ensemble de l'année, parce qu'il y avait une vitesse acquise forte de l'économie. – Mais l'an dernier, c'était 7%. – Alors, d'abord, c'était 7% l'an dernier. Et sur l'ensemble de l'année 2022, la dernière prévision que nous avions faite au mois de mars, c'était 2,8%. Alors, je ne redonne pas de prévision aujourd'hui, parce que nous publierons ça au mois de juin, mais vous voyez qu'on est quand même assez nettement au-dessus des zéros dont vous parliez. Et quand on regarde secteur par secteur, il y a de plus ou moins bonnes nouvelles, c'est intéressant de voir que c'est souvent l'inverse du Covid. Vous vous souvenez, au moment du Covid, c'est les services qui souffraient énormément, dont le tourisme. – Et l'aéronautique. – Et l'aéronautique. – Exactement. Et ces deux secteurs, aujourd'hui, vont beaucoup mieux. – En revanche. – À l'inverse, des secteurs industriels, qui avaient plutôt bien traversé la crise Covid, l'automobile, la chimie, l'industrie alimentaire, aujourd'hui, ils souffrent beaucoup de difficultés d'approvisionnement. Voilà. C'est en gros ça l'image, mais c'est quand même une certaine résilience de l'économie française, et au passage de l'emploi. Les chiffres de chômage en France et en Europe restent les plus bas qu'on a eus depuis 20 ans. – Mais vous avez oublié le principal point noir qui doit quand même être au centre de vos préoccupations, les comptes publics. – Alors, on va commencer par l'inflation, si vous voulez bien. – Parce que c'est notre responsabilité. – Et les pré-augmentes, plus 4,8% en avril, et c'est pas fini. – C'est la première préoccupation des entrepreneurs, parce que quand ils ont des difficultés d'approvisionnement, ils doivent payer plus cher, et du coup, ils augmentent leurs prix, notamment les entrepreneurs de l'industrie et du bâtiment. Et puis ça se voit pour les Français, on est autour de 5% d'inflation. Les Français le sentent dans leurs achats, pas seulement à la pompe, ils le sentent dans l'alimentation, ils le sentent dans l'achat de certains biens. C'est plus difficile pour les Français les plus défavorisés, ou pour ceux, par exemple, qui habitent en milieu rural et qui roulent davantage. Voilà, donc ça, c'est une réalité qui frappe les Français, et dont il faut s'occuper activement. Alors ça, c'est notre responsabilité, c'est la lutte contre l'inflation. Comment ? Alors, ce que je veux dire ce soir, c'est que d'abord, notre prévision, mais c'est plus que notre prévision, c'est notre engagement, c'est de ramener l'inflation, qui est donc aujourd'hui autour de 5% en France, un peu plus de 7% en Europe, au passage, l'inflation en France, autre relativement bonne nouvelle, et moins forte qu'en Europe. Grâce au bouclier, oui. Oui, mais le bouclier, il est efficace. Il faut ramener cette inflation autour de 2% dans les deux ans qui viennent, c'est-à-dire d'ici 2024. Et ça, Anézébeth Le Moine, c'est un engagement qu'avec Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne, je prends ce soir. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, il va y avoir, à compter probablement du début de l'an prochain, une baisse naturelle qui va se produire avec l'effacement de la hausse de l'énergie, etc. Mais surtout, et c'est ce qu'on disait à propos de ce que nous appelons la politique monétaire, pardon de ce mot un peu technique, mais ça, c'est notre métier, c'est des réglages très fins, un peu complexes, que nous faisons pour faire baisser l'inflation sans pénaliser trop l'activité. Donc effectivement, ça veut dire que l'argent sera moins facile. Plus cher, ça sera plus compliqué d'entraîner. Et que les taux d'intérêt vont monter très progressivement. Oui, mais il faut se rappeler d'où on part, parce que vous le disiez à propos de la dépubée. Souvenez-vous que toutes ces dernières années, on avait des taux d'intérêt pratiquement à zéro. On avait même cette chose étonnante, que nos concitoyens ne comprenaient pas bien. C'est des taux négatifs. C'est-à-dire, quand on prêtait à l'État français, les prêteurs payaient de l'argent pour prêter à la France. Ça, c'est fini. Et pourquoi est-ce qu'on avait tout ça ? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas assez d'inflation. Donc il faut d'abord lever le pied de l'accélérateur et puis remonter très progressivement les taux d'intérêt. Mais ça restera très favorable. Si je prends le crédit immobilier, il est aujourd'hui, qui touche beaucoup de Français. C'est la moyenne du crédit immobilier aujourd'hui entre 1 et 1,5 %. Bien sûr, ça dépend des situations. On n'avait jamais vu ça. C'est très important de dire, d'ailleurs, que là, la France a un avantage, c'est que les emprunts immobiliers sont à taux fixe. C'est-à-dire, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont un crédit immobilier aujourd'hui, ils ne seront pas touchés par la hausse des taux. Dans la plupart des autres pays européens et aux États-Unis, c'est des taux variables. Quand les taux remontent, leur facture mensuelle, leur mensualité... Il ne va pas rester possible d'emprunter, l'argent ne va pas venir tenir trop cher. Il va bien sûr... Un peu maximum, leur mensualité d'intérêt pour aller jusqu'où ? Je ne vais pas vous dire jusqu'où ça ira, parce qu'encore une fois, nous ferons ce qu'il faut pour ramener l'inflation à 2 %. C'est la préoccupation numéro 1 des Français. Et il se trouve que c'est en plus notre mission, notre responsabilité. Mais quand on regarde les taux du crédit immobilier dans le passé, si on regarde en 2015, par exemple, ce n'est pas si vieux, on était autour de 2 %. Si on regarde en 2010, on était à 3 % ou plus, et à chaque fois, on pouvait emprunter. Donc, ces taux remonteront, mais resteront favorables. Et quand on regarde cette fameuse politique monétaire, on a tendance à penser que l'inflation, c'est complètement nouveau. Quand on regarde dans l'histoire, on a eu des épisodes comme ça. Et à ce moment-là, la normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire le fait de remonter progressivement les taux d'intérêt, a été efficace, toujours en 1 à 2 ans. C'est pour ça que je me suis dit, horizon 2 ans, pour vous citer des exemples, ça a été le cas après 2005 en Europe, si je regarde un autre épisode plus lointain, dans les années 90 aux États-Unis. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Après, c'est une question de réglage, je le dis, un peu fin, mais que nous allons pratiquer. Je crois que c'est un engagement très important pour les Français. Qu'on entend, mais ça prend 2 ans. Ça prend 2 ans et ça risque d'être un peu long pour les ménages les plus modestes, que vous les avez évoqués, qui souvent, le 10 du mois, comptent euro par euro. Et je voulais vous montrer juste un court reportage où on voit que certains utilisent déjà les prêts sur gage pour réussir à finir le mois. Je dépose uniquement pour payer des factures et de quoi me nourrir, parce que c'est tellement compliqué. Là, c'est une facture de 323 euros que je dois payer. J'ai deux enfants en charge, c'est compliqué, tout est cher, on ne s'en sort pas. En échange de 30 grammes d'or, elle reçoit 670 euros qu'elle aura 6 mois pour rembourser. Si on met 50 euros, 50 euros, 20 euros de côté, on arrive un peu, après, dans les 6 mois, on arrive à diminuer la somme. J'ai fait ça, premièrement, pour acheter la voiture et pour acheter les meubles pour la chambre des enfants. Là, on voit évidemment des ménages qui ne peuvent pas juste conseiller la patience. Il va falloir les accompagner. Mais la solution, vous allez sans doute me dire qu'elle n'est pas, comme le propose par exemple Jean-Luc Mélenchon, dans le blocage des prix. D'abord, il y a des situations de détresse. J'ai parlé tout à l'heure des situations difficiles. Et je n'ai pas conseillé aux Français la patience, Pierre Descure. Je dis simplement que nous ferons ce qu'il faut pour qu'en un à deux ans, l'inflation d'abord se réduise et revienne à 2%. Mais entre-temps, il y a bien sûr des mesures pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, et notamment les plus défavorisés. Alors, on a parlé du bouclier tarifaire, il y a eu le chèque inflation, il y a un chèque alimentation qui a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement. Et puis, il y a une mesure très importante, c'est la revalorisation du SMIC. La dernière est intervenue le 1er mai. Au total, ça fait 6% d'augmentation du SMIC depuis un an. Vous voyez, plus que l'inflation. Donc, il y a des mesures qui sont prises pour le pouvoir d'achat, il y a par ailleurs des négociations salariales dans toutes les entreprises, il y en aura dans la fonction publique. Mais l'important pour sortir de ça, c'est vraiment de faire baisser l'inflation et de la ramener à 2%. C'est ça, encore une fois, ce que nous ferons, et que je dis, je crois, extrêmement fortement ce soir. Et très clairement. Vous parliez de l'importance d'indexer le SMIC sur l'inflation. Il y a aussi cette proposition, d'ailleurs, qui a été faite par une majorité de candidats à la présidentielle. C'était l'augmentation des salaires en général. La question a été posée ce matin à Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de publicisme groupe sur France Info. Et sa réponse est assez tranchée. Il faut que les entreprises, quand elles font des profits, distribuent davantage. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons distribué à tous nos salariés qui n'avaient pas de bonus ou qui n'avaient pas de système de rémunération variable. Sous forme de prime. Un complément de prime. Le problème, c'est que quand vous commencez à indexer les salaires sur l'inflation, l'effet immédiat, c'est d'augmenter l'inflation. Et la demande augmente, et donc les prêts augmentent. Donc on augmente le SMIC, mais pas les salaires ? Je crois que votre question est tout à fait importante. Dans la loi française, le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum, qui concerne entre 10 et 15% des salariés, est indexé sur l'inflation, pour en protéger le pouvoir d'achat. Par contre, il n'y a pas d'indexation pour les autres salaires, pour la raison que Maurice Lévy disait dans le reportage, c'est que ça, ça produit toujours. On a connu ça, ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. C'est-à-dire les augmentations de salaires sont bouffées, si vous me permettez l'expression, dans les mois qui suivent par le supplément d'inflation. Et tout le monde est perdant. Alors sur les salaires, ce n'est pas à moi de dire aux entreprises ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut que la négociation reste décentralisée, au plus près de la réalité économique et du dialogue social. Il y a évidemment des augmentations salariales dans l'économie française et européenne. – Patrick, la dette, vous en parlez dans votre édito, et le gouverneur François Villeroy de Gallo n'a pas répondu encore sur la dette publique française. – C'est parce que Patrick Cohen a dit beaucoup de choses dans son édito. – C'est 13% du PUA, il faut revenir à 100% ? – Alors, je crois que sur la dette, là aussi, il faut essayer de regarder l'histoire longue. On était à moins de 100% avant le Covid et on a pris 15 points, en gros 15%. Et ça, c'était le quoi qu'il en coûte. Et je le dis, ce n'est pas très habituel dans la bouche d'un gouverneur de la Banque de France, ça, c'était justifié. Je crois qu'il fallait éviter l'effondrement économique et social et ça a été efficace. D'ailleurs, le rebond en France, vous parliez des 7% tout à l'heure, a été plus fort que chez nos voisins européens. Maintenant, on est sortis du Covid. Et par ailleurs, à l'époque, les taux d'intérêt étaient zéros, je l'ai dit, ils vont augmenter progressivement. – Donc la fête est finie. – Donc ce que… La fête est finie, je crois que ce n'était pas une fête, c'était quelque chose qui pouvait être justifiée par des circonstances exceptionnelles. – Oui, bien sûr. – La fête, vous savez, ça n'existe pas en économie. Il y a des solutions, il y a du travail, mais il n'y a pas de miracle. Heureusement, si la France peut s'offrir toute une série de choses… – C'est ce que vous avez semblé dire hier, quand vous disiez les Français… – Je n'ai pas employé cette expression. Non, d'ailleurs, vous m'avez cité, si je me souviens bien, ce que j'ai dit, c'est que beaucoup de nos concitoyens considèrent, et on peut les comprendre, qu'on a trouvé des centaines de milliards pour le Covid. Pourquoi est-ce que maintenant, on ferait des économies ? – Trop de Français ont considéré que la dette était devenue sans limite et sans coût. – Oui, on considère de bonne foi. Là, je suis à peu près sûr de ma citation. Mais nous n'allons pas nous battre à cause de citation littéraire. – Oui, mais pourquoi ? Parce que c'était la réalité au moment du Covid. L'inflation était très basse, donc il fallait des taux d'intérêt très bas. Et puis tout le monde empruntait de par le monde, parce que le Covid touchait tout le monde. Aujourd'hui, le Covid s'est fini, et nous sommes jugés par ceux qui nous prêtent en comparaison aux autres pays. Et si on fait beaucoup plus de dettes que les autres, on va payer beaucoup plus cher. Donc ce que je crois qu'il faut simplement dire là-dessus, c'est qu'il faut donner du temps. Ce que j'ai proposé, mais ça relèvera du débat démocratique, et ça nous paraît faisable, c'est que d'ici 10 ans, on revienne sous ces 100%, on revienne sous le niveau pré-Covid. – 10 ans ? – Et ça, ça passe… Alors, 10 ans, simplement, il ne faut pas attendre la 10e année pour commencer à s'y atteler. Ça passe par plus de croissance dans l'économie française. Je crois que c'est possible, une fois passé le choc ukrain, et il faut un certain nombre de réformes pour cela. dont la réforme totalement prioritaire de l'éducation, de l'apprentissage, de la formation professionnelle. Et puis, il faut une meilleure efficacité des dépenses publiques. Moi, je crois profondément au modèle social européen. Simplement, le petit défi que nous avons, nous, Français, c'est que nous avons à peu près les mêmes services publics, la même sécurité sociale que nos voisins européens, mais ça nous coûte nettement plus cher. Ça nous coûte 10% de plus que l'Allemagne, ou que la Belgique ou les Pays-Bas, qui sont des pays assez proches de nous. Donc, il ne s'agit pas de faire baisser les dépenses publiques, pas d'avoir une austérité sauvage, mais est-ce qu'on peut les augmenter moins ? Et si on passe, ce que j'ai évoqué hier, à 0,5% par an d'augmentation après inflation, donc c'est une augmentation en volume, à ce moment-là, on peut effectivement descendre sous 100% de PIB. Je ne dis pas que c'est des choix faciles, mais c'est des choix possibles. Si vous me permettez de prendre un exemple modeste, à la Banque de France, les hommes et les femmes de la Banque de France se sont organisés pour travailler de mieux en mieux, on rend plus de services, on a maintenu notre présence territoriale, et nous avons diminué nos coûts, augmenté ce que nous rapportions aux contribuables. Donc, je crois qu'il faut qu'on puisse travailler en ce sens, surtout, si vous me permettez un dernier mot, si nous voulons pouvoir financer un certain nombre de dépenses nouvelles, parce qu'il va y avoir la transition écologique, il va y avoir les investissements numériques, peut-être des investissements supplémentaires dans la défense. Voilà, il y a une nouvelle donne, donc il faut qu'on essaie d'être le plus efficace possible sur les dépenses courantes. En tout cas, moi, je crois au modèle social français-européen, je crois aux services publics, et il faut travailler dans ce sens si on veut assurer la pérennité. Et s'appuyer et avoir comme modèle le fonctionnement au quotidien de la Banque de France. Je n'ai pas dit ça à Elisabeth Lebois, je l'ai juste cité comme un motif d'espoir. Encore une fois, je crois qu'il faut qu'on soit très vigilants, il faut qu'on soit très vigilants sur les difficultés, et qu'on dise la vérité à nos concitoyens, mais nous sommes aussi un pays avec des formidables ressources, des qualifications, des Français qui ont été engagés dans la crise Covid, qui aujourd'hui sont résilients dans la crise ukrainienne. On ne va pas désespérer de notre pays, moi j'y crois, en tout cas. Merci François Villeroy de Gallo d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous, vous restez encore avec nous quelques minutes ? Et après je vous libère. Après je retourne travailler contre l'inflation. Ah oui, alors surtout je vous libère pour aller travailler contre l'inflation, mais je vous offre quelques minutes, le temps d'écouter la story de Mohamed Bouhafsi. Mohamed, la disparition d'une journaliste d'Al-Gézira. Oui, regardez ces images. C'était il y a quelques heures des milliers de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, des femmes et des hommes qui pleurent la mort de la journaliste Shirin Abu Ahle. Cette palestinienne qui avait réussi aussi la nationalité américaine a été tuée dans un échange de tirs à Jenin lors d'un assaut de l'armée israélienne. Nous avons fait le choix de flouter ces images, mais on distingue très clairement le gilet pare-balles avec le sigle « presse » que portait Shirin Abu Ahle. Mohamed Mouad est le directeur adjoint de la rédaction d'Al-Gézira. C'est lui qui a échangé en dernier avec la journaliste de 51 ans. Nous avons pu le joindre il y a quelques minutes. Shirin m'aimait nous minutes après 6 a.m. Elle dit qu'il est venu à Jenin. Il y a un Israélien. Je vais vous couper la histoire. Minuit, je vais vous être disponible pour un DTL, pour un en-air engagement. Shirin était en train de préparer pour un DTL, et puis elle a été été chargé par un bullet qui a été chargé par un bullet. Nous considérons cela un acte intentionnel. C'est une assassination. Un journaliste qui a été chargé comme ça signifie qu'ils doivent être chargés par un bullet. Shirin Abu Ahle était l'une des plus célèbres reporters d'Al-Gézira. Depuis 1996, elle couvrait tous les théâtres de guerre pour la chaîne Panarab, et notamment le regain de tensions depuis un mois entre le Hamas et Israël. Ce matin, Al-Gézira a interrompu ses programmes pour annoncer son décès. On va vous donner le news que le journaliste pour l'Al-Gézira a été chargé par un correspondant, Shirin Abu Ahle, a été chargé par un défi et a été chargé par un peu après. Je veux dire, comment vous et le team sont réactifs. Les collègues de Shirin sont réagés. Il y a des journalistes aussi qui sont venus. Je pense que les images sont parlent pour eux-mêmes. Right, Rob ? Les gens ici ont joué avec elle. Ces équipes passent de longues couvertures. Ils passent des jours et des jours dans le domaine. Ils sont comme une famille. Quelques heures après la mort de la journaliste, des témoins et le ministère de la Santé palestinien ont annoncé que l'armée israélienne était à l'origine des tirs pour la chaîne arabe. Il n'y a pas de doute non plus. C'est un assassinat. C'est une version bien évidemment contestée par le gouvernement israélien qui propose sa version des faits. Free press is fundamental for Israel and for all democracies. And as such, journalists must be protected. There are indications that Miss Abu Akre was killed by Palestinian terrorist terrorist fire. Israel will be conducting a terror investigation. We call on the Palestinian Authority to cooperate with this investigation in order to get to the truth. L'Union européenne a exigé que les responsables du meurtre de la journaliste soient traduits devant la justice. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis demandent eux l'ouverture d'une enquête internationale indépendante. Merci beaucoup Mohamed pour cette story. Merci beaucoup monsieur le gouverneur de la Banque de France d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Émilie, une nouvelle plainte dans le scandale Buitoni. Oui, celle des parents de Tyler dans le nord de la France début février pour son anniversaire. Le petit garçon de 3 ans mange plusieurs parts d'une pizza fraîche-up de Buitoni et il a bien failli mourir. C'est dur parce qu'ils nous disent qu'il est dans un état grave, que ses reins ne fonctionnent plus et que là il faut empêcher la crise cardiaque puisque du coup son taux de potassium était très élevé. Son avenir il est incertain puisque peut-être que dans quelques années il aura des problèmes de santé par rapport à ses reins et aujourd'hui on doit pour lui s'assurer qu'il aura un avenir. On veut des réponses, on veut savoir ce qui s'est passé, pourquoi on en est là. Pour sauver son cœur, ses poumons, son cerveau, Tyler a dû être placé en réanimation. Il a aussi subi plusieurs dialyses pour préserver ses reins pour le moment car en effet, comme sa madame en le dit, il est possible qu'il ait des séquelles plus tard. D'autres en revanche n'ont pas survécu depuis le début de ce scandale sanitaire et selon les derniers chiffres de Santé publique France, deux enfants sont décédés. Les enfants qui sont les plus touchés d'ailleurs, 55 sur les 56 cas recensés, âge médian 6 ans, pour la majorité les symptômes sont très graves, diarrhée, vomissement, oui mais impossible aussi de manger, même de se tenir debout. Certains se tordaient douleur, criaient à leurs parents qu'ils allaient mourir. Derrière ces cas, autant de familles qui ont vu ensuite les images de l'usine Buittoni, comme tout le monde, images qui ont provoqué l'indignation générale, y compris celles du spécialiste des reins, le professeur Gilbert Deray, c'était sur notre plateau. On a du mal à imaginer qu'une chaîne de fabrication d'aliments puisse être dans un tel état, c'est juste effrayant. Et la question que je me suis posée en entendant ça dans la journée, c'est de savoir quels sont les contrôles qui sont faits, et on en parlait un peu avant. Alors moi, je vais vous dire, avant de vous en parler, j'étais convaincu que dans des chaînes alimentaires de cette nature, il y avait des contrôles obligatoires, indépendants, extérieurs. Depuis, plus de 35 familles ont porté plainte contre Buittoni et Nestlé, propriétaire de la marque, pour blessures involontaires, et d'autres plaintes pourraient suivre. Bonsoir, Maître Richard Legrand. Bonsoir. Vous défendez une quinzaine de familles dans cette affaire Buittoni, dont les enfants ont été contaminés, ont tous fait des séjours à l'hôpital et pour certains, ont des séquelles irréversibles. Oui, tout à fait. Nous avons de nombreux cas qui sont déclarés durant les semaines passées. Ce sont des personnes qui, malheureusement, ont été contaminées suite à la consommation de pizzas de la marque Buittoni. Avec quelles séquelles irréversibles ? Alors, on a des séquelles irréversibles, ce sont surtout des reins qui sont touchés, les reins des enfants. C'est surtout des enfants qui ont malheureusement eu des séquelles extrêmement graves. Il ne faut pas oublier certains adultes aussi, surtout les adultes à risque. Mais c'est majoritairement des enfants qui sont retrouvés... Donc le fonctionnement rénal est définitivement atteint. Parfois définitivement atteint. Et malheureusement, on a eu aussi deux décès parmi toutes les victimes. Les parents de ces victimes sont toujours dans la sidération d'avoir vu leur vie et celle de leurs enfants basculer en mangeant une pizza, des vies brisées, mises en pause dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que la vie s'est arrêtée pour ces familles ? Oui, effectivement. La vie s'est arrêtée pour de nombreuses familles, pour des parents, pour les proches aussi. Des enfants hospitalisés ont malheureusement besoin de leurs parents à leur chevet. Ce sont des parents qui ont dû parfois arrêter de travailler, mettre en pause leur carrière pour s'occuper de leurs enfants qui sont malheureusement parfois dans un état extrêmement grave. La question à laquelle vos clients veulent une réponse et que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que c'est possible en 2022 ? Vous avez des débuts de réponse sur l'origine de cette bactérie ? Comment est-ce qu'elle a été transmise à des produits consommés, distribués en supermarché ? Alors, cette origine est sûrement due, probablement due à une négligence de la part de la marque lors de la préparation des produits en amont au niveau des usines, enfin, des chaînes de production des produits, notamment des pizzas. Il y a eu des alertes qui ont déjà été effectuées dès le mois de mai 2021, c'est-à-dire quand même longtemps avant que le scandale n'éclate. Près de six mois avant le début du scandale. Parmi par des employés de l'usine. Et rien n'a été fait. Et malheureusement, rien n'a été fait. Des alertes qui sont remontées aux autorités ? Alors, des alertes, notamment, je pense, au niveau de la hiérarchie, au niveau de l'entreprise même et probablement peut-être aussi au niveau des autorités, mais rien n'a été fait. C'est pour cela qu'on en arrive à ce malheureusement à ce drame. Vous dites qu'il faut que les alertes soient suffis d'effet et que les contrôles soient améliorés, qu'on ne se contente pas des autocontrôles qui sont faits par les entreprises elles-mêmes ? Oui. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. Oui, malheureusement, il y a les autocontrôles, mais ça ne suffit pas. Il faut un véritable contrôle sur le terrain, intensifier les contrôles pour que ce genre de drame ne se reproduise plus. Ce sont des drames isolés. Vous pensez que c'est plus systémique, que c'est le fonctionnement de l'agroalimentaire qu'il faut réviser en France, mais partout en Europe, parce que ce n'est pas un problème franco-français ? Oui, ce n'est pas un problème franco-français. D'ailleurs, une des pizzas qui est justement mise en cause et notamment produite en Italie. On a une autre gamme, mis à part celle de la Fresh Up, dont on pense qu'elle a été fabriquée à l'usine de Caudry, mais on n'a pas encore de certitude. Non, enfin, on peut aussi citer d'autres scandales qui ont suivi, notamment avec Kinder. La marque Ferreiro. Donc voilà, on pense que ce n'est pas un cas isolé. Je pense que c'est un problème sociétal. C'est-à-dire que c'est un scandale dont on ne soupçonne pas encore tout à fait l'ampleur. Vous estimez qu'il y a beaucoup plus de cas que ceux qui sont répertoriés actuellement ? Oui, il y a la certitude qu'il y a beaucoup plus de cas. Beaucoup plus. Oui, les cas se déclarent au fur et à mesure. Tout le monde n'a pas forcément souhaité faire la démarche peut-être d'entreprendre une procédure à l'encontre de la marque, mais nous ne sommes persuadés Parce que les cas, ils sont répertoriés par Santé publique France, mais vous pensez qu'il y a des cas qui n'ont pas été répertoriés par Santé publique France ? Oui, d'ailleurs, nous sommes sollicités jour après jour par de nouvelles potentielles victimes de cette consommation. Avec des cas graves, hospitalisés ? Avec des cas graves, des cas plus ou moins graves. Tout dépend des victimes, mais il y a aussi des cas graves, oui, tout à fait. Il y a deux semaines, nos reporters Ibn Raïs et Michael Robert avaient rencontré une de vos clientes, Sonia, la mère de Mila, 7 ans, qui a passé deux jours à l'hôpital. Et elle raconte, et c'est ce qui pose aussi question, les méthodes de Butoni. Butoni qui l'avait contactée avec un objectif, tenter d'accéder au dossier médical de sa fille. Jeudi matin, j'ai reçu un appel masqué. J'ai quand même répondu. C'était une dame du service consommateur de Butoni qui m'a demandé de lui relater les faits. J'ai répondu gentiment à ses questions. C'était un petit peu intrusif, ces questions ? Très intrusif. Voilà. C'est vrai que c'était... Elle me dit que c'était pour le bien de l'enquête. Avant de conclure, elle m'a juste dit que pour le bien de leur enquête, encore, ils aimeraient accéder au dossier médical de notre enfant et qu'il fallait notre accord. Donc, ils nous rappelleraient dans les prochains jours pour avoir le nom du médecin en question. Le fait que Butoni joigne directement des proches, des victimes pour accéder au dossier médical, ces méthodes, ça vous étonne ? Ça vous inquiète ? C'est étonnant, inquiétant. On parle d'un géant de l'agroalimentaire. On parle de Butoni, de Nestlé, le groupe Nestlé. Le secret médical est un secret absolu. Même si ma cliente avait donné son accord pour que le médecin traitant puisse donner des informations médicales, il n'aurait pas eu le droit, il n'aurait absolument pas le droit de le faire, quoi qu'il arrive. Donc, le secret médical est absolu, quoi qu'il arrive, même avec l'accord du patient. En revanche, les informations médicales, avec le secret médical, elles sont primordiales pour constituer le dossier. Là, vous tentez de constituer pour chacune des familles. Avec un médecin, justement, l'aide du docteur Charles Legrand, il faut que là, les familles puissent vous livrer, vous donner ces informations qui sont primordiales ? Tout à fait. Il est nécessaire, indispensable qu'un cabinet d'avocat soit aussi accompagné et travailler en collaboration avec un cabinet d'expertise médicale pour pouvoir étudier les dossiers au cas par cas et pouvoir constituer un dossier pour avancer dans le cadre de la procédure. La fille de Sonia avait consommé une pizza de la gamme four à pierre. C'est peut-être la seconde gamme à laquelle vous faisiez allusion à l'instant. Une gamme qui n'a toujours pas été retirée de la vente. Pour le moment, on dit que les autorités sanitaires n'ont pas confirmé le lien direct entre ces pizzas et la contamination. Vous vous réclamez le retrait d'ores et déjà de cette gamme, de cette seconde gamme ? Alors, le retrait, pour l'instant, on ne sait pas encore. Oui. Il faut quand même qu'on pousse les investigations, mais il faut qu'il y ait un véritable, justement, un travail d'investigation qui soit fait pousser pour voir s'il y a bien eu une mise en cause réelle, un lien avec la consommation de cette gamme de produits de la marque Buittoni. Dans une tribune qui est parue ce jour sur le site du journal de dimanche, vous interpellez, Emmanuel Macron, les autorités, parce que les familles souhaitent que la procédure s'accélère, des familles qui attendent également plus de transparence de la part de Buittoni. Vous dénoncez la gestion de la crise par ce géant de l'agroalimentaire ? – Oui, effectivement, nous interpellons, enfin, nous avons interpellé le chef de l'État afin qu'il puisse prendre des mesures d'urgence, afin qu'une véritable politique de sécurité alimentaire éco-responsable tournée vers l'avenir se fasse. C'est indispensable. – Vous pensez que les autorités n'ont pas pris la mesure de ce qui s'est passé là au début de l'année ? – Les autorités sanitaires ont participé, enfin, ont quand même fait un travail efficace. Là, on voit quand même qu'il y a des remontées d'informations en temps réel, donc c'est efficace. Je pense que c'est surtout par exemple les acteurs de l'agroalimentaire qui devraient accroître leur politique de contrôle et d'une meilleure gestion de leur politique de contrôle dans le domaine de l'hygiène au sein de leur production. – Sous la pression de l'État français. Merci, M. Richard Legrand d'être venu ce soir sur le plateau de Cétabou. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Mathieu, le chanteur Florent Pagny donne des nouvelles de son état de santé. – Elles sont plutôt bonnes sur Instagram. Il y a 4 mois, Florent Pagny a annoncé être atteint d'un cancer des poumons. Il renonçait alors à sa tournée des 60 ans, affaibli et rendu chauve par les traitements. C'est sur Instagram encore qu'il a donné des nouvelles rassurantes à ses fans. – Bonjour à tous. Je viens vous donner un peu de mes nouvelles. Vous avez remarqué que je n'étais pas très réseau-sociaux, donc je ne vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et mon histoire. Mais bon, maintenant qu'elle est bientôt derrière moi puisqu'il ne me reste plus qu'une chimio, je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui, j'ai un peu changé de look, un peu obligatoirement puisque c'est le traitement qui veut ça, mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Dès les deux premières chimio-immunothérapie, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensifs. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats mais on a très confiance. – Depuis l'annonce de sa maladie, les téléspectateurs de The Voice avaient pu le voir en bonne santé mais vous le savez, c'était des émissions enregistrées. Samedi dernier, il était apparu ainsi crâne rasé. On avait aussi vu Florent Pagny, là c'était au mois de mars lors d'un concert auquel il avait tenu à participer, concert organisé par France Télévisions en soutien à l'Ukraine. Si une chanson tombée du ciel sortie d'une malle ou d'une armoire peut aider Si cette chanson est de celles qui peuvent amener l'espoir et la paix Alors il faut chanter Dans sa vidéo Instagram d'hier soir, Florent Pagny remercie aussi tous ceux qui l'ont soutenu. Bien sûr, il promet une tournée, alors non pas pour ses 60 ans, cette tournée qu'il a annulée, mais pour ses 61 ans l'an prochain. – Je vais finir les The Voice, je vais finir la Chimio, ensuite j'irai me renforcer, me remplimer et puis si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine pour terminer ce que j'ai commencé. Donc ça s'appellera la tournée des 61. Donc merci encore pour tout ce que vous m'avez envoyé et puis on se retrouve très vite. – Florent Pagny, qu'on espère retrouver sur scène très bientôt. – La marque Apple annonce la fin de l'un de ses produits iconiques. – Oui, on ne va pas m'accuser de faire de la pub puisqu'ils arrêtent de le produire. L'iPod, objet de technologie d'abord, de culture pop aussi, le baladeur numérique qui a sans doute changé notre consommation de la musique qui nous a en tout cas permis il y a une vingtaine d'années de nous promener avec toute notre discothèque Apple annonce la fin de la production de l'un de ses objets emblématiques lancés, oui, je vous le disais, il y a plus de 20 ans sur scène. Regardez Steve Jobs et ses fameuses keynotes. Alors là, c'était avant les iPhones. Regardez, en 2001. – Ah, moi, c'est un gros. – On trouvait ça tout petit. Je ne sais pas si c'est une pub pour le jean ou pour l'iPod lui-même. En fait, c'était assez épais. C'était il y a 20 ans seulement. Là, à l'écran, vous avez l'objet originel. Un simple rectangle blanc, le premier iPod lancé en 2001, le premier d'une longue série. En fait, parce qu'ensuite, les as du marketing vont lui donner plein de noms. iPod Nano, iPod Shuffle, iPod Touch, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le mini, j'allais l'oublier. Plein de formes et plein de couleurs. Sur une vingtaine d'années, Apple affirme en avoir vendu près de 450 millions. Un demi-milliard de baladeurs numériques. Ils seront toujours vendus jusqu'à épuisement des stocks. Donc, tu fais la pub, alors. Camille Schmitt et Audrey Paya. Oui, peut-être qu'ils vont devenir collecteurs. Vous en avez un, chez vous, encore ? Moi, j'en ai un. Un des tout premiers. Vous l'utilisez encore ? Non. Mais on peut téléphoner avec, maintenant. Camille Schmitt et Audrey Paya sont interrogés à Raphaël Grabley. Il y a un Nokia, si vous voulez. Un spécialiste au KBFM TV, Raphaël Grabley. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Ce soir, pourquoi est-ce que l'iPod est iconique ? Ah oui, bonne question. L'iPod a totalement bouleversé l'industrie musicale. Donc, c'est la première fois qu'on va écouter de la musique avec une immense quantité de morceaux à disposition. Ce qui est assez incroyable, c'est que sans iPod, en fait, il n'y a même pas d'iPhone. C'est-à-dire que quand Steve Jobs, en 2007, présente l'iPhone pour la première fois, il dit que c'est un mélange d'un iPod, d'un téléphone et d'un outil pour accéder à Internet. Et donc, en fait, finalement, sans iPod, il n'y a pas d'iPhone. Et donc, finalement, il n'y a presque pas de smartphone tel qu'on le connaît actuellement. Et donc, finalement, un monde sans iPod, ce serait peut-être un monde qui serait un peu différent aujourd'hui. Pas d'iPhone, pas de smartphone tel qu'on les connaît aujourd'hui, sans iPod. Donc, pour preuve, regardez cette image. Enfin, en fait, il y avait un prototype qui ressemblait à ce qu'aurait pu être un des premiers iPhones. C'est jamais sorti. Et c'est issu de l'imagination de fans d'Apple. Voilà ce qu'aurait pu donner le premier iPhone avec la molette originelle de l'iPod. Finalement, ils ont préféré les écrans entièrement tactiles que nous connaissons aujourd'hui. Un monde sans iPhone, un monde sans Mathieu, Béliard. La fin d'un running gag. Nous sommes mercredi. Est-ce qu'enfin, on a assisté cet après-midi au dernier jour du dernier Conseil des ministres ? Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il faut le savoir, Louis Amard et Anaïs Rucouli se rendent inlassablement tous les mercredis dans la cour de l'Elysée. Et surprise, même annoncée comme telle par de nombreux journalistes, ce n'était jamais le dernier Conseil des ministres. Ça va vous manquer le Conseil des ministres ? C'est pas fini ? Monsieur Blanquer, monsieur Djébari, ça va vous manquer le Conseil des ministres ? C'est pas terminé ? Est-ce que c'était le dernier aujourd'hui ? Vous savez pas ? Vous serez là la semaine prochaine, monsieur Ducourne-Réçu ? Est-ce que c'était le dernier aujourd'hui ? Est-ce que c'était votre dernier conseil ? On vous revoit la semaine prochaine ? Mais bon, maintenant, Emmanuel Macron a été réinvesti, président. On nous dit que Jean Castex resterait en place au moins jusqu'au 13 mai, c'est vendredi. Et t'est alors le dernier Conseil des ministres, la suite des aventures de Louis Amard et d'Anaïs Rucouli dans la cour de l'Elysée. Bonjour, monsieur Giraud. Est-ce que c'était le dernier cette fois ? Ils sont pleurés. Vous serez où la semaine prochaine ? Monsieur Blanquer ? Bonjour, c'est quoi le livre que vous avez ? C'est la dernière édition des Femmes de la Fontaine pour les CM2. C'est pour les vacances ? Oui, c'est la dernière édition des Femmes. Pour les CM2 ou pour les vôtres ? Bonjour, monsieur Djibari. Ils vont vous manquer, vos collègues ? Le président a eu un mot de remerciement appuyé pour le gouvernement et pour Jean Castex. On comprend bien, entre les lignes de votre dernière réponse, qu'il s'agissait donc du dernier Conseil des ministres. Si vous deviez faire une fiche de poste pour votre successeur, qu'inscrieriez-vous comme conseil pour être un bon porte-parole du gouvernement ? Je ne ferais pas de fiche de poste. Je ne sais pas pourquoi l'avenir sera faible concernant. Mais je me souviens, quand j'ai été nommé en juillet 2020, certains m'ont dit que j'allais beaucoup souffrir, que peut-être que je n'allais même pas survivre. Moi, je veux dire que j'ai eu un très grand plaisir, depuis près de deux ans maintenant, à occuper cette fonction. Un petit côté fin de colonie de vacances promis. On s'écrira, on restera en contact. Mais personne n'a dit formellement que c'est le dernier. Ben voilà. Je voudrais juste préciser que peut-être qu'on enverra Louis-Hammar dans la courbe de visée la semaine prochaine. Tellement que ce ne soit pas le dernier conseil des ministres de Jean Castex. À France, il va prendre un coup de soleil. C'est bien dans le soleil là-bas. D'autant qu'il y a des températures estivales encore aujourd'hui. Oui, 25 degrés à Paris, c'était après-midi jusqu'à 30 degrés à Toulouse, Strasbourg. Je ne vous fais pas toute la carte de France ce matin. C'était le gros titre et la même phrase partout. La même. Aujourd'hui, la journée la plus chaude de la semaine. En ce mercredi, qui est la journée la plus chaude de la semaine. Il va faire encore plus chaud au cours des prochaines heures, ce mercredi étant la journée la plus chaude. La journée la plus chaude. Il fait beau, il fait chaud. C'est même la journée la plus chaude. C'est la journée la plus chaude de la semaine entre le centre-est et le nord-est. Oui, en effet, Romain, c'est la journée la plus chaude. C'est la journée la plus chaude de la semaine. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? La journée la plus chaude. Iban Raïs et Motouré ont profité de cette journée ensoleillée. Mercredi, jour des enfants, qui plus est, Babette, pour aller à la rencontre de parisiens transformés en plagistes. Ça donne envie de faire quoi, cette ambiance, cette atmosphère ? Sortir les shorts, les claquettes, faire un beau pique-nique. Moi, ce que je préfère faire dans la journée, c'est jouer au foot et aller jouer dans l'herbe, puisqu'il fait chaud. Pas de boulot, donc c'est journée de fagnette et on se la coule. Ça donne envie de rien faire. Rien. Il y a du soleil et on n'a pas besoin de motos. Là, je viens de faire une petite sieste, après une petite terrasse. J'ai travaillé ce matin et du coup, on s'est retrouvés entre copines pour partager un petit pique-nique et se poser au parc, puisque ça y est, les beaux temps arrivent. C'est agréable, on a juste envie de chiller, d'être allongés sur les pelouses. L'objectif, c'est quand même de... De bronzer, de bronzer et de profiter de ces premiers rayons de soleil. Moi, je me suis déjà mis de l'eau dessus. Ah ouais ? Oui, je me suis mis de l'eau sur mon visage. Pourquoi ? Parce que j'ai très chaud. Non, il n'y avait pas les jets d'eau au parc André Citroën, puisque la fontaine est en travaux, m'a précisé Iban Reis, qui a pu croiser un homme qui n'a pas voulu être filmé, mais qui télétravaillait en fait, en bronzant, en réunion visio sur son ordinateur. On comprend qu'il n'avait pas voulu être filmé. Ça devait se voir, son son de sa visio. Il n'y a pas la caméra. Il a bien cadré. Alors, il avait coupé la caméra. C'est pas obligatoire, vous allez le voir. Le télétravail, justement. La Commission nationale informatique et liberté alerte. Les employeurs surveillent leurs salariés en télétravail de trop près. Et la CNIL observe quelques dérives en dressant son bilan de l'année 2021. Des dérives autour de la surveillance des télétravailleurs chez eux. C'est le troisième motif de plainte auprès de la Commission. Camille Schmitt et Audrey Payat sont interrogées. Marie-Laure Denis, c'est la présidente de la CNIL. Elle détaille les pratiques interdites. Alors, on a pu constater que des employeurs demandaient à leurs salariés de rester constamment, par exemple, en visioconférence ou d'être surveillés en permanence par le biais de webcams ou des dispositifs audio, des micros. Ou bien alors, on a pu constater que certains déployaient des enregistreurs de frappe pour s'assurer que les employés étaient vraiment sur leur clavier en train de faire quelque chose. ou encore leur demandaient de cliquer sur une application régulièrement. Voilà, donc une surveillance parfois quasi permanente. Alors, il faut dire qu'en 2020 puis 2021, le télétravail a été parfois mis en place à la hâte. On a aussi demandé à Marie-Laure Denis s'il faut envisager de légiférer, de réglementer plus strictement. Moi, je ne suis pas convaincue qu'on ait besoin de textes supplémentaires. Il faut bien voir que la conciliation entre le droit de l'employeur d'encadrer et de contrôler l'activité de son salarié et la protection de la vie privée. Ce sont les mêmes principes qui s'appliquent au bureau et en télétravail. C'est-à-dire que le principe cardinal, c'est la proportionnalité. Mais je pense qu'il faut, dans ce contexte un peu particulier, plus de dialogue sur ces sujets. Et en cas de problème, saisir la CNIL. Pour faire simple, comprenez bien qu'à la maison, ce sont les mêmes règles qu'au bureau. Vous ne veuillez pas accepter plus de surveillance sous prétexte de télétravail. Mais en cherchant dans nos archives, avec l'équipe du 5 sur 5, qu'on a aussi trouvé des télétravailleurs qu'il fallait peut-être surveiller un peu mieux. Vous êtes resté à Paris, contrairement aux millions de Parisiens qui appuient. Vous, non. Si le champ vient d'être expulsé. They will scale up the program if it is successful, guys. Very cool. We love it, Will. Thank you. I would be surprised if they knew. The, um... Pardon me. Pardon me. J'ai un de mes fils qui arrive. Mon fils... J'arrive un peu sur la télévision. Les joueurs du direct. Now, embracing this. Why? I apologize for my sad skill. Why are you not doing this? I'm a fault. C'est Rocco en plus. Ça s'appelait Rocco. Ça rappelle des souvenirs. Bon, cette semaine, il faut aussi souligner un autre effet délétère de la pandémie et du télétravail. Sur les télétravailleurs en particulier. Les télétravailleurs, c'était pourquoi pour Rocco ? Le télétravail. Nous étions en présentiel. Pour ce qui vous concerne. Un message clair. Votre voiture n'est pas une annexe de votre bureau. Vitesse, comportements à risque et téléphone en particulier en 2020. 356 personnes sont mortes dans un accident de la route lié au travail. Accidents de la route qui sont la première cause de mortalité au travail. 8 salariés sur 10 reconnaissent avoir des comportements à risque. Vous travaillez clairement au volant. 56% des salariés utilisent leur téléphone en conduisant. Au-delà de la sécurité, petit rappel, c'est 3 points et 135 euros d'amende. Même en kit main libre, on a tendance à regarder tout droit moins dans les rétros et on met 50% de temps de plus de réaction. Enfin, envoyer un SMS en conduisant multiplie par 3 le risque d'accident. Sachez, je l'ai appris à cette occasion, que les enquêteurs ont droit de consulter l'historique d'appel auprès d'opérateurs pour vérifier si une personne n'était pas sur son téléphone au moment d'un accident. Oui, une déclaration sur l'honneur ne suffira pas. On termine avec une autre alerte adressée aux automobilistes. Oui, celle de la Fondation 30 millions d'amis sur Twitter. Un chevreuil ivre s'est aventuré en zone habitée dans l'heure. Il venait de consommer des bourgeons euphorisants. Prudence sur les routes. Alors, le tweet date un peu, mais en fait, c'est assez récurrent au printemps. Ça fait beaucoup d'informations dans une seule phrase. Un phénomène régulier chaque printemps, apparemment, des chevreuils ivres. Alors, j'ai fait mes petites recherches dans les archives et j'ai trouvé bien meilleur que moi, pour vous expliquer ce qui se passe avec ces animaux au printemps, notre désormais expert des bourgeons euphorisants. Comment est-ce possible ? Eh bien, les cervidés raffolent des bourgeons, qui sont très nombreux en cette période. Le souci, c'est que les bourgeons contiennent des substances alcaloïdes et en fermentant dans leur abdomen, le sucre contenu dans les bourgeons provoque l'ivresse chez les chevreuils. Résultat, un apéro bourgeon. L'animal se sent bien, 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 bien. Sa vision est altérée. Il ne ressent plus aucune notion de danger, ni la peur des hommes. Il est désinhibé, quoi. Complètement. Et il se retrouve à aller les saluer en zigzagant dans leur jardin. J'imagine la scène. Allez, Bamby, remets-moi un bourgeon. Et c'est un seigneur. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé. C'est fortuit. Les recherches ont continué. On a travaillé sur ce dossier, Babette. Les chevreuils en état d'ébriété, c'est documenté. La celui de l'heure n'a pas été filmée, mais voilà ce que ça donne sur un autre spécimen. Il y a quelques années seulement, ce chevreuil, bon, c'est normal qu'il s'inquiète, mais quand on le voit sauter sur la haie, on se dit qu'il y a peut-être un petit truc qui ne va pas. Si vous aimez les bêtes sauvages un peu pompettes, et je vois que c'est le cas, on a aussi un écureuil qui plane un peu après avoir mangé des poires fermentées. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ça sent la fin. Ça sent la fin sur l'échec et tac. Et au moins, vous avez un dossier complet sur les animaux de la forêt en état d'ébriété. T'en as en rave, t'en as en rave. Il a l'œil glauque un peu. Il a faut réfléchir à sa vie. Les bourgeons euphorisants, ça marche pour les hommes ? Je voudrais essayer. Je vais m'enseigner. Dans les films de Cronenberg, il doit y avoir des... Il doit y avoir quelques bourgeons euphorisants. David Cronenberg, ce formidable, extraordinaire réalisateur, qui revient à Cannes avec un film. Il n'en avait pas tourné depuis huit ans. Il revient avec un film qui est en sélection officielle à Cannes. Mais d'abord, il passe par le plateau de C'est à vous. Il est notre invité dans un instant, aux côtés de Bernard Werber. Mémoire d'une fourmi, parue le 28 avril dernier. Merci beaucoup, maître, d'être revenu sur le plateau de C'est à vous. Restez avec nous, c'est le dernier dîner du président Lescure. Avant son départ pour Cannes. Donc, Pierre, on en profite jusqu'au bout. Il y a un brochet. Il y a un énorme brochet pour vous. A tout de suite pour le dernier dîner du président. Avant son départ à Cannes.